Tout est faux et archi faux pour les minutes qui viennent, donc pas besoin de faire comme Idanel, pas besoin de porter plainte. Camarou, bonjour. Camarou, Idanel qui porte plainte, c'est Tati Daniel qui s'est... Tati Danel. Tati Danel. Oui, alors c'est vrai qu'on l'a rencontrée et nous, on aime bien savoir parce qu'elle est toujours prête à répondre à nos questions. Donc, on est parti là-bas. Ida, Tata, Tata, Tata. Why you hate you? Why the transitor hate you? I don't understand exactly what you... Donc, elle a commencé à nous répondre. I don't know exactly, Camarou. I have the hope of the moyens, the solution for to develop the port. But you hate you, you and me? Et donc, non, non, pas moi, les transiteurs. Moi, j'étais pas là, moi. Donc, voilà. Et donc, il nous a expliqué que je ne comprends pas. Alors, Ida, why you pick in the case of the public case? Why you pick money in the public case? No, I don't pick in the public case. I pick in my own money, my money, my money. In the SNI, in the money port for... Money port for... Money port for... For Johan. Johan, my son. All you, you are my son. All this money are my money. Donc... Complètement taré, son garçon. Et puis, à la fin... Alors, Tata et Danel, comment ça va se passer là ? Parce qu'ils arrêtent pas, quand même, de t'embrayer toujours des pics, de te porter plainte. Non, pas de problème. J'ai installé le toboggan à Port. Donc, on va laisser les transiteurs jouer au bac à sable. Camarou, on va avoir des soucis. Je rappelle, pour ceux qui prennent l'émission en cours, ça, c'est faux. C'est faux, enfin en partie Camar, vous avez été Interloqué par la prestation De Tecma de Victor Avec la solution finale Qui consiste à rouler en deux roues Et que en deux roues Exactement, donc voilà Nous avons reçu Tecma Oui, donc Victor de Tecma Qui pour lui, Caribus C'est de la merde Il faut le dire clairement Oui, oui, voilà on va le dire avec les mots C'est de la merde Comment voulez-vous qu'on roule avec des bus ? Alors, monsieur Victor Mayotte se développe Mayotte a du retard par rapport à La Réunion 70 ans de retard Mais sauf que Mayotte se développe Donc Mayotte doit passer par toutes les phases Où les autres sont passées Donc si à Marseille Les mêmes erreurs on doit les faire Exactement, si à Marseille, à Bordeaux Ils n'avaient pas il y a 150 ans le bus Et nous on doit passer par aujourd'hui Tout le monde a le bus Donc on doit d'abord passer par les emmerdes des autres Et puis on dira plus tard Bon, c'est vrai que tu avais raison Mais si aujourd'hui, monsieur Victor Veux que nous devenions comme le Japon La Chine Où tout le monde a un scooter Voilà, un scooter avec 5 places, 6 places Jamais un de ma grand-mère Mon grand-père, mes fils, mes enfants Mais oui, tout le monde Non, on veut un bus Parce que nous aussi On doit commencer à frauder le bus On a des frères ici Et nos gens qui ont mis frauder le bus Ils ne savent pas ce que c'est Nous autres qui avons été en France Oui, on a sauté les barrages On a senté le bus On a fraudé le métro Alors qu'on ne peut pas frauder avec un scooter Voilà, donc Et même nos élus Ils doivent commencer à frauder le bus Ouais, ouais Comme ils fraudent la barge Mais oui Parce qu'il y en a plein qui fraudent la barge Excusez-moi, excusez-moi Si, voilà Je suis le vice-président Ah bon ? Et le vice-président ne paye pas Ouais, ouais C'est comme le chef du restaurant Là qui mange dans son assiette Parce qu'il croit que c'est son restaurant Donc du coup Laissez-nous, monsieur Victor Avoir d'abord notre bus On le goûte Si ça ne marche pas On est à Mayotte On cassera On laissera tomber On monte des projets Le lendemain, ça ne marche pas On laisse tomber Voilà, c'est comme ça Puisque marcher Pour ne pas marcher Il va y avoir une marche Contre la délinquance Exactement Ça y est Ça a commencé Une première marche Ça a été réalisé en petit air Par toutes ces violences Il y a eu une marche pacifique Oui Oui Alors C'est là où Je vois que les maorais Quand même Ceux qui sont à Paris Devraient comprendre Que ça y est On est vraiment des français à part entière En France Quand il y a des emmerdes En France Quand il y a des violences On organise une marche Oui, la marche arrive à régler le problème Toujours On organise toujours une marche Il n'y a que les français pour faire ces conneries D'accord Et vous nous avez injecté ça dans le cerveau Oui, oui Que genre Quand ça va mal On organise une marche On s'habille en chemise blanche Ou en t-shirt blanc Et le lendemain Il n'y aura plus de problème Tu parles La marche n'a rien servi On peut marcher pendant toutes les années Avec les emmerdes Et où A la limite Tu as toujours la mairie Qui t'organise un concert de rap Oui, les jeunes sont violents Ils sont désœuvrés Ils n'ont rien à faire Allez, on organise un concert de rap Et là, tu écoutes les textes des rappeurs Tu te dis C'est vrai que je me sens bien Alors non, là, il n'y a plus de Ça m'a arrêté Bon, on enchaîne Et là, j'ai très peur C'est le préfet qui est intervenu Le bulldozer est en marche Exactement Le préfet de Mayotte Ah oui, le mec Il n'a pas la langue de bois Je peux vous dire Il a réagi Il a réagi Ah mais ça, c'est clair Bon, écoutez Cette question Je l'ai déjà répondu On va être ferme Parce que Les autorités sont là Je suis là Donc, et moi Vous le savez très bien Qu'à chaque fois Qu'il y a un problème Et que je passe Soit on ouvre une route Soit on ouvre un auto-route Donc, du coup Maintenant J'ai pris la décision Que oui Ces jeunes Qui font le bordel À Mayotte On va les traquer On va les chercher Oui, mais c'est le préfet Ils ont 12 ans Ils ont 10 ans Non, ce n'est pas un problème On va ouvrir On va ouvrir une nurserie Et on va augmenter les crèches Voilà Donc là, d'ailleurs Je profite pour lancer Un appel Un appel d'offres Créer des crèches Voilà Au lieu de maisons de correction Des crèches Parce qu'ils sont gamins C'est encore des rase-moquettes Voilà Camar, on enchaîne C'était le président Azali Qui était sur France 24 Alors, le président Azali Il est magnifique Moi, franchement J'ai envie de voir Les mecs qui sont partis Signer l'accord cadre Parce qu'Azali Il ne vous a pas vu Il a vu que son homologue Macron Il ne vous a pas vu Le jour où vous avez signé L'accord cadre Et qu'on lui a dit Bon, écoutez, monsieur Azali On va essayer de Voilà D'améliorer Nos conditions Nos relations Voilà, vous allez avoir 150 millions On signe les accords On va vous aider Donc, mais Acceptez quand même Même si le président Macron Lui a chouché le thé dans l'oreille Il ne faut pas dire Que Mayotte est comme Devant les maorais Donc, quand ils sont là Fais un sourire Monsieur Azali Fais-le croire que Oui, tu n'as pas dit ça Donc, le jour Ils ont signé L'accord cadre Même les Tannis Les Ramlati Les Mansour Tout le monde Était là Je pense qu'il a compris Que Mayotte est française Tu parles Hier, sur France 24 Le mec, il a dit On lui a dit Mais ce Macron est arrivé à Mayotte En disant Farente Maurena Farente Sapa Kachou Et lui, hier, sur France 24 Il a dit Je pense que mon homologue français A vécu le soleil de Mayotte Donc, il n'a pas compris Mais Les Comoriens sont chez eux à Mayotte C'est vrai, il a dit ça Ouais, ouais, il a dit ça Donc, du coup Monsieur Azali, en fait Et c'est là où encore une fois On voit que Nous, la France Des fois, franchement On fait trop les filles faciles Non, mais c'est vrai Le mec, il vient Nous nargue On lui donne 150 millions Le lendemain Il crache dans la soupe Ouais, ouais Oh, vous m'avez donné 150 millions Mais non, non, non Lui, il parle du droit international En fait, il ne connaît même pas le droit De chez lui Donc, il parle du droit international Alors, selon le droit international La Mayotte est française Et là, à Paris Il a parlé à Paris T'imagines, France 24 Et là, à Paris Ils étaient là Les conseillers du président Putain, mais il nous a trahis On lui avait dit De ne pas dire ça Parce que les Maorais Encore vont se réveiller Encore là Attends, mais ça, Zali Quand même Vous allez commencer A créer un incident diplomatique Quand même On enchaîne Avec ce qui n'a pas été dit Par le préfet Mais c'est un véritable scoop On va pouvoir vous révéler L'équipe Qui va pouvoir régler Le problème de la délinquance Exactement Le préfet de Mayotte T'as décidé Que désormais Il va y avoir Une équipe spéciale Pour aller traquer Ces jeunes Qui foutent le bordel Dans nos quartiers Dans nos rues On les appelle Les X-Pain de Ball Amenés par Stallone lui-même Oui, Sylvester Stallone Mon gars Donc, les X-Pain de Ball 3 Il y a du Brice Ulysse Il y a du Jean-Claude Van Damme Il y a du Dolph Langrin Il y a du Jason Statham X-Pain de Ball Parce qu'au départ Qui les gendarmes ? Le Psyg Oui, mais c'est vrai Ils sont X-Pain de Ball Presque Moi, je les ai déjà vu tourner Il ne faut pas avoir affaire à eux Ah ouais ? Ah oui Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on attend alors Pour envoyer le X-Pain de Ball M'aurait Aller régler le problème Mais oui Allez, on termine Parce qu'on est en retard Par la citation du jour Et voilà Donc, c'est un mec Oula Ça ressemble A celui qui était perdu La dernière fois Vers un gabinet Oui, ça ressemble Alors, c'est vrai Que c'est un jeune homme Qui est parti Qui cherche du boulot En ce moment Et qu'on l'invite Enfin, on l'a déposé C'est fait un peu partout Notamment dans une société De pompes funèbres Et donc, du coup Le patron le reçoit Lui demande Voilà Donc, ça va se passer comme ça L'augmentation sera comme ça Donc, lui, il dit Non, non J'ai refusé Donc, je me pose Pourquoi t'as refusé C'est un CDI quand même Avec un bon salaire Il me dit Voilà C'est les pompes funèbres Moi, j'ai refusé Ce CDI Parce qu'ils m'ont proposé Une période d'essai Ah, pas mal Camard, vous êtes complètement taré À cause de vous Et seulement à cause de vous Cette fois-ci Et une fois de plus On est dans la merde Allez, c'est tout Pour le faux journal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada